yo les amis comment ça va j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très très importante parce qu'on va parler de l'entretien pédagogique évidemment je suis pas un expert en entretien pédagogique comme sens mais je pense que comme quand j'étais au sénégal j'ai fait plus de trois entretiens avec comme sens je pense que j'ai quand même un peu d'expérience voilà donc dans cette vidéo là c'est qu'on va faire je sais pas si vous me suivez sur instagram mais il n'y a pas longtemps il y a une semaine ou deux vous avez demandé aux gens qui me suivent sur insta de me donner les questions qu'on les a posées lors de l'entretien qu'en sens évidemment il ya beaucoup de personnes qui ont répondu souvent il ya des questions qui reviennent voilà évidemment aussi ceux qui ont répondu c'est souvent des gens qui sont des en france ou bien il y en a qui sont actuellement au sénégal ou bien au maroc donc voici la liste évidemment j'ai choisi que 14 questions voilà parce que comme je vous l'ai dit il ya des questions qui reviennent voilà donc dans cette vidéo là on va voir tout ça et ensuite comme on est en période d'entretien je vous ferai d'autres vidéos sur l'entretien minimum deux ou trois voilà je sais pas pour le moins alors ça c'est plus tard donc n'oubliez pas de me cliquer sur ce bouton s'abonner là parce que c'est important pour la chaîne youtube max de like abonnez vous au maximum là voilà c'est important ça aussi donc les amis avant de vous dévoiler la liste de mes questions qu'on pose à l'entretien tout ça je voulais vous parler d'une chose très très importante qu'on a mis en place concernant l'entretien pédagogique c'est que on a décidé de vous accompagner pour réussir votre entretien comme essence de façon très très simple et pour cela je vais vous laisser l'adresse mail comme d'habitude on ne semble pas une équipe qui gagne c'est toujours la même adresse envoyée au mail là le prix c'est abordable même si vous avez soumis votre dossier nous on est là pour vérifier le dossier voir si c'est cohérent ou pas regarder qu'est ce qu'on pourrait apporter pour vous pour que vous réussissez l'entretien pédagogique voilà c'est important donc pour ça envoie le message ici donc les amis aussi pour les gens qui sont intéressés par l'accompagnement comme essence qui n'ont pas encore fait le choix création de compte tout ça vous pouvez aussi envoyer au mail à l'adresse qui s'affiche là pour les autres là les plus motivés est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo alors c'est parti donc les amis comme je vous l'ai dit au début de la vidéo ces questions là c'est pas moi c'est vous c'est votre vidéo c'est vous qui avez répondu comme ça c'est pourquoi c'est important de me suivre sur instagram parce que tout le temps je pose des questions comme ça et en fonction des réponses je fais une vidéo je partage les questions donc là vous allez voir que c'est pas du tout les questions qu'on m'a posé moi quand je faisais l'entretien comme essence c'est pourquoi je vous ferai une autre vidéo où je parle de des questions qu'on m'a posé moi même à l'entretien comme essence donc là déjà j'ai choisi une question pourquoi ne pas étudier dans ton pays ça c'est une question très très importante évidemment là je vais pas vous apporter des réponses parce que voilà je suis pas un expert en entretien il ya beaucoup de façon il ya plus de 10 000 façon de répondre à cette question là pourquoi ne pas étudier dans ton pays ça c'est une question auxquelles il faut se préparer parce que si toi tu es au sénégal et que tu veux aller en france évidemment il ya une raison il faut vraiment savoir pourquoi tu veux pas continuer tes études au sénégal et tu veux aller en france là aussi il ya tout le temps la même réponse qui reviennent je veux aller en france parce que c'est une formation de qualité l'enseignement et qualité tout ça voilà essayez de s'en oser un peu s'en oser faut pas raconter une chose générale que tout le monde raconte à l'entretien voilà faut s'en oser donc ça c'est une question qu'on a posé à cami msd voilà je sais que c'est pas son vrai nom c'est instagram mais c'est voilà ils écrivent n'importe quoi excuse moi ok donc la deuxième question que signifie ta formation cette question là on l'a posé à mais ça gagne donc là aussi je pense que pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière j'avais déjà parlé ça quand il fait tes soirs ou bien même si c'est un grand frère qui fait tes soirs ou bien une agence avant d'aller à l'entretien il faut vraiment connaître tes soirs il faut comprendre tes formations qu'on a choisi pour toi voilà par exemple si tu as choisi histoire ou bien géographie ou mathématiques là y'a pas de problème parce que quand on te pose une question c'est quoi les mathématiques tu sais répondre ça mais attention imagine tu sois une formation comme la sociologie ou bien la philosophie évidemment là je pense que ça va être un peu plus compliqué que toi par exemple il ya quelqu'un qui a fait un entretien il avait fait des soirs en philosophie et on l'a posé une question c'est quoi la philosophie est ce que vous savez qu'est ce qu'il a répondu vous savez pas il a répondu la philosophie c'est apprendre à mourir et vous savez qu'il s'est passé après il a eu un avis cac défavorable à vie non ça rigole les amis c'est une blague ça donc maintenant troisième question qu'est ce que la sociologie justement il ya une personne qui actuellement en france on l'a posé une question comme ça qu'est ce que la sociologie donc là aussi c'est pareil que la deuxième question avant d'aller à l'entretien faut comprendre votre formation faut la connaître voilà pas une définition extraordinaire mais au minimum avoir une phrase au cas où on vous demande c'est quoi la sociologie vous balancez la phrase vous êtes tranquille donc quatrième question nombre faux quel est ton projet professionnel à court et à long terme évidemment souvent ce qu'on demande c'est quoi votre projet professionnel mais lui on l'a posé une question à savoir c'est quoi son projet professionnel à court terme et à long terme je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit par exemple moi je peux dire bon mon projet professionnel à court terme c'est de jouer à garafe de dakar et mon projet professionnel à long terme c'est de jouer au real madrid non c'est une blague aussi c'est pour tacler l'effic et garafe du sénégal donc vous pouvez dire par exemple que vous votre projet professionnel à court terme par exemple c'est de travailler dans un site de production où vous produisez des pièces vous même vous produisez des pièces maintenant à long terme vous voulez évoluer et diriger une équipe de production de pièces par exemple donc vous vous produisez pas vous diriger une équipe donc ça en fait c'est des exemples de projets professionnels à court terme et à long terme donc maintenant question numéro 5 numéro 5 est-ce que vous avez une idée du prix du logement en france ça aussi c'est une question importante parce que si toi tu vas aller en france évidemment tu vas devoir chercher un logement ou bien voilà je sais pas moi mais est-ce que tu as une idée du logement est-ce que tu sais combien ça coûte le loyer en france donc là évidemment il n'y a pas besoin d'être un expert dans les agences immobilières tout ça c'est facile ça qui donne un chiffre aux environs tu dis par exemple bon le prix ça varie entre 200 à 300 pour les étudiants ou bien 400 voilà c'est tout en fait donc prépare toi à cette question aussi donc question numéro 7 ou numéro 6 pourquoi tu as choisi la chimie alors que tu as une moyenne de 17 ans mat donc là évidemment c'est important parce qu'il ya beaucoup de personnes qui ont des très très bonnes notes dans d'autres matières mais qui vont pas choisir ça parce que il n'aime pas la matière ils vont aller choisir autre chose donc là évidemment lui il a en chimie il a 13 et en maths il a 17 de moyenne et pourquoi il a choisi la chimie au lieu de choisir les mathématiques donc ça aussi il faut que tu es une justification pour qu'à ce soit là il faut se préparer à cette question là ensuite question nombre 8 nombre est après tes études tu comptes faire quoi donc là c'est une question pièce parce que souvent tu sais pas quoi dire parce que soit tu dis bon après mes études je compte revenir dans mon pays ça c'est un gros mon sens ça tout le monde dit ça à l'entretien mais c'est pas la vérité je sais donc là aussi c'est très simple à répondre le rôle de ton métier pourquoi ce métier donc ça en fait une fois que tu as dit que tu veux être avocat ou bien qu'il faut être menuiser ou bien tu veux être footballeur faut savoir c'est quoi être en avocat ça je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans d'autres vidéos mais je me répète parce que c'est important voilà donc faut comprendre ton métier faut pas tout simplement dire que moi je veux être ingénieur point final non c'est pas ça il faut savoir c'est quoi être un ingénieur et dans quel domaine voilà maintenant ensuite qu'est-ce qui vous a orienté vers l'enseignement français voilà ça aussi c'est une question qui ressemble un peu à la question que j'ai cité au début de la vidéo parce que vous voulez quitter le sénégal définitivement pour aller en france ou bien vous voulez quitter le maroc pour aller en france pourquoi pourquoi pas continuer vos études au sénégal pourquoi pourquoi pas en fait ça il faut aussi savoir répondre à cette question là parce qu'il ya une personne là on l'a posé cette question à l'entretien il a buggé il savait pas quoi répondre voilà donc attention maintenant question nombre 12 ou bien nombre 12 je sais plus je me suis perdu là c'est où se situe l'université en france dans quelle ville quel département donc la france moi cette question là et revient pas tout le temps mais on sait jamais là c'est que je vais vous dire là c'est de comprendre les villes que vous avez choisi pas les comprendre connaître la ville mais au moins si vous avez fait on soit à l'université polytechnique je sais pas moi de paris tout ça il faut savoir c'est dans quelle ville voilà faut pas tout simplement choisir et oublier les villes parce que si vous oubliez les villes ils vont penser que c'est pas vous qui avez fait les choix c'est quelqu'un qui a fait à votre place et ça ils aiment pas ça du tout il veut que vous fassiez les choix vous même il faut pas confier votre dossier à une agence voilà c'est important ça donc maintenant les gars question nombre comment on dit 13 en anglais question nombre chocine sur une partie voilà je sais pas c'est quoi un cursus c'est qu'un cursus il ya quelqu'un on a posé il ya une personne on l'a posé une question comme ça il était comme ça en fait l'entretien c'est fini là en fait parce qu'il savait pas quoi répondre donc attention les gars tout ce qui concerne le cursus votre cursus ou bien votre parcours qu'est ce que vous avez fait depuis l'année passé votre parcours tout ça il faut comprendre ça et qu'est ce que vous voulez faire en france votre projet d'étude ça c'est très très important et maintenant les amis question nombre 14 qui va te prendre en charge une fois en france donc là en fait cette question là aussi c'est normal contre la pause parce que tu veux venir en france ici la vie est compliquée les problèmes de logement d'hébergement les problèmes c'est pas moi beaucoup de problèmes de garants mais toi quantifié en france il peut demander pourquoi qu'est ce qui va te financer ici est ce que tu connais est ce que tu as une famille en france donc cette question là aussi faut savoir la réponse parce que elle est essentielle donc là comme je voulais dire au début de la vidéo là si vous avez remarqué j'ai tout simplement cité des questions c'est pas à moi de me préparer à l'entretien parce que moi je les fais là c'est à vous en fait en fonction des questions que j'ai cité dans la vidéo là d'aller chercher la réponse à ces questions là très très facilement et comme ça vous êtes bien voilà moi j'ai pas préparé l'entretien à votre place là il faut passer à l'action il faut faire un effort donc les amis envoyez nous au meilleur pour qu'on vous prépare à l'entretien c'est très simple voilà c'est abordable le prix business to business voilà maintenant je vais vous demander de cliquer sur ce bouton s'abonner et surtout très important rester broncé sur la chaîne youtube parce que bientôt je vous fais une vidéo sur l'entretien je vous je vais vous dire exactement quelles sont les questions qui m'ont posé pendant mes deux ou trois entretiens que j'ai passé quand j'étais au sénégal très important et ensuite je vous dirai les questions les plus posées quelles sont les questions les plus importantes à savoir avant d'aller à un entretien comme sensé ces questions là une fois que vous les savez l'entretien obligatoirement va bien se passer c'est impossible que vous ne réussissiez pas l'entretien c'est impossible voilà donc les amis maintenant je pense que on va se dire à très très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao à bientôt j'ai pas à bientôt